C'est notre rendez-vous estival, tout l'été ensemble nous revoyons l'actualité de l'année avec nos GGMO mais aussi avec vous parce que certains téléspectateurs se sont inscrits et on a vraiment répondu aux appels, on a dit mais venez, installez-vous, venez parmi nous, regardez parmi nous. Par exemple Laurence qui est avec nous, bonsoir Laurence, on vous connait un petit peu parce qu'en fait plusieurs membres de la famille se sont inscrits et vous aujourd'hui, on a eu votre mari, maintenant on a vous, je vous rappelle que lors de la manche avec votre mari, il n'a pas gagné, désolé de vous le dire, mais est-ce que vous allez aujourd'hui sauver l'honneur familial ? Bien entendu, je fais tout pour. Soyez la bienvenue, vous faites équipe avec David Antonelli que vous connaissez, fidèle des GGMO ? Oui bien sûr. Voilà, donc vous connaissez David, vous connaissez aussi Jérémy Simber je pense qui est dans l'équipe d'En face et Jérémy vous allez aller ce soir, Jonathan, bonjour Jonathan. Bonjour, bonsoir. Alors vous, vous êtes très célèbre pour un public en particulier, le public des réseaux sociaux, de TikTok, vous êtes influenceur culinaire, ça veut dire quoi influenceur culinaire ? Et bien ça veut dire quand on fait un grand kiff sur quelque chose qu'on aime bien manger, et bien alors on le conseille tout simplement. C'est pareil, vous partagez une passion ensemble. J'ai un bon sandwich entre côtes merguez. Et alors c'est quoi votre conseil du jour ? Aujourd'hui, je n'ai pas encore... Non, votre conseil du jour c'est de venir au Cuis des GGMO. Ah voilà. Voilà, exactement. D'ailleurs, si vous avez des conseils culinaires, parce qu'on offre, vous savez tous les jours à nos participants, des lots et des cadeaux, en voici un, le gagnant de l'émission, on va repartir avec ce splendide ouvrage, Les recettes méditerranéennes, écrits par Jean-Michel Cohen et Laura Amouyal. On a pensé à vous, parce qu'évidemment ça va vous concerner. Je pense que Laurence aussi a envie d'avoir quelques recettes d'été sympathiques. Je salue Caroline Desté et toute l'équipe de First, grâce à qui on peut faire gagner ce soir cet ouvrage. Mais pour repartir avant, il va falloir avoir la main sur le buzzer et être prêt à jouer. Vous êtes prêts ? Allez, on est prêts. Alors attention, c'est parti pour la première manche de notre grand quiz. Et il va falloir trouver une personnalité pour notre première question. On est en train déjà de se répartir les tâches. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais vous avez compris le principe. Première question. Je suis Néa Bercheva le 15 mars 1975. Benjamin Netanyahou, ministre de la Justice en 2019, puis ministre de la Sécurité intérieure en 2020. Suis-je ? Guidon Sarr, Eli Cohen, Amiro Hanna ou Benny Gantz ? Jérémy Simber. Amiro Hanna. Amiro Hanna. Et en effet, c'est Amiro Hanna qui permet à l'équipe de Jonathan Ben Soussan et Jérémy Simber de remporter le premier point. À la fin, je te donne aussi un éplucheur cadeau. Ah, très bien. Alors il faut gagner. Alors attendez, moi je veux savoir, c'est quoi le deal ? Donc si vous vous repartez avec l'ouvrage de Jean-Michel Cohen, lui remet l'élection. Avec un éplucheur que je vends. C'est pas mal. C'est pas mal. L'idée est intéressante. On va quitter la politique israélienne, mais on va pas aller très loin. Voici maintenant une question de diplomatie. Quel pays a accueilli pour la première fois depuis 22 ans un ministre des Affaires étrangères israéliens ? C'était en mai 2023. Est-ce la Norvège, la Finlande, la Suède ou le Danemark ? David Antonelli. Suède. Suède. Suède, bien. L'équipe d'en face, êtes-vous d'accord ou en désaccord ? Il me semble que c'est en effet la Suède. Jonathan n'est pas sûr ? Non, mais je voudrais le dire à la Suède. Ouais. Elle a la langue un peu rapeuse, il hésite. On vérifie, est-ce qu'il y a une ou la Suède ? Euh... Et en effet, c'est la Suède. On va rappeler d'ailleurs, David peut sérieusement, que la Suède est un pays qui souffle vraiment le chaud et le froid. Déjà ces dernières semaines, avec l'autorisation de brûler une Torah, de brûler un Coran, finalement celui qui a eu l'initiative s'est retiré, mais on a failli avoir une Torah brûlée en Suède parce que ça a été légalement autorisé. C'est un pays qui n'a pas toujours été ami avec Israël. Un pays qui fait partie de ces nombreux pays européens qui sont hostiles, peu importe le gouvernement à Israël. Et bon, peut-être là on va voir aussi peut-être un changement. Je sais qu'il y a un nouveau parti, il me semble, qui est arrivé en Suède, en tête lors des dernières élections. Il faut voir, je crois, il me semble même qu'il y a un parti qui est très à droite et qui, d'ailleurs je crois que c'est le fils de Netanyahou qui pense que c'est peut-être un parti qui pourrait diplomatiquement nous convenir. On verra bien, il faut suivre. Vous aussi, c'est l'examen, ça peut vous convenir. Ça reste à voir, avec prudence. C'est le fils de Netanyahou qui l'a dit. Je ne sais pas trop si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais on verra bien. On verra bien, on ne peut pas savoir en avance. Ce n'est pas une référence diplomatique pour vous. Mais tant que les relations sont bonnes, c'est ce qui compte. En tout cas, désormais, nous avons un point partout. Voici la troisième question. En quelle année s'est réuni le premier congressionniste ? Est-ce en 1877 ? Est-ce en 1897 ? Est-ce en 1917 ? Ou en 1937 ? Oh là là, David-Antoine, il est très rapide. Je vais dire que c'est à Bâle même. Et c'est en 1897. 1897. Vous êtes d'accord, Laurence ? Vous avez le droit d'être en désaccord avec votre équipe. Non, 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 je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai qu'il abusait plus vite que moi. Jérémy Simbert ou Jonathan ? Il était plus rapide que nous. 1897, vérification en images. En effet, 1897, le premier congressionniste. Avec, parce que vous voyez beaucoup de personnes sur cette photo, outre Théodore Herzl, qui en est évidemment l'initiateur, figurent les personnalités de l'époque. Les personnes les plus moubles, qui bougeaient le plus. Notamment Nordo, qui est aussi à l'initiative, d'ailleurs, autant que Herzl, de ce mouvement sioniste. Lilian Blum, Oushinsky, ou encore Ahadaham, le grand écrivain. Ils étaient tous présents. Ce ne sont pas que des noms de rue, ce sont les noms des fondateurs qui sont sur cette photo. Non, mais c'est important, Jérémy Simbert, de le rappeler. Oui. En tout cas, le point, donc, va pour l'équipe de David-Antoine-Ellip et Laurence Ben-Dayan. Une question maintenant de cinéma. Quelle actrice israélienne joue le rôle principal de la série Unorthodoxe ? Est-ce Shira As, Yaël Abekassis, Nif Sultan ou Rotem Sela ? Jérémy Simbert. Shira As. Shira As. N'y a pas de... Yonatan va me dire qu'il est d'accord, de toute façon. Oui, je l'ai dit dans le... Alain, Laurence... Moi, je sais plus chez les légumes. On dit la même chose, on dit la même chose. On dit la même chose, très bien. Vérification en images. Bravo, Jérémy. Je pense que... Et en effet, c'est Shira As. Excellent. Et ce qui est d'ailleurs incroyable, là, vous venez de voir la photo, mais maintenant, on va voir l'extrait, la bande-annonce. Vous voyez, vous voyez les images d'Orthodoxe, où elle s'est complètement rasée la tête, elle a montré un autre visage. C'est incroyable, le travail d'actrice qui a eu lieu pour ce film. Vous l'avez vu, Laurence Ben-Dayan ? Oui, tout à fait, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Magnifique, belle interprétation, vraiment très intéressant dans le monde orthodoxe que je ne connaissais pas bien. Ça vous a appris quoi ? Ça a appris surtout à voir comment une femme peut vivre à l'intérieur de cet univers et de voir que c'est assez recentré. Un monde fermé. Jonathan ? Non, moi, je n'ai pas eu l'occasion. Vous ne l'avez pas vu ? Non. C'est quoi les dernières séries israéliennes que vous avez regardées ? Fahouda. Fahouda ? C'est très original. C'est très, très original. Qui n'a pas regardé Fahouda ? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir ces séries qui s'adressaient jusqu'à maintenant à un public très particulier, font le tour du monde, parce que l'Orthodoxe, aujourd'hui, est présentée dans des festivals de par le monde, avec un grand succès, notamment pour Shiraz. Désormais, c'est une égalité partout. Voici la cinquième question. Quel ministre israélien a nié l'existence du peuple palestinien ? C'était lors d'une conférence à Paris il y a quelques mois. Est-ce David Amsalem ? Avid Irter ? Nier Barkat ? Ou Bézalels Motrit ? Oh là là, j'ai tapé très vite. Moi, j'aimerais bien que ce soit nos téléspectateurs. D'accord, allez-y. Parce que là, ça devient David Anthony contre Jérémy Simir, c'est vraiment facile. Oui, mon gars. Moi, je vais bien laisser répondre. Laurent, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Laurent Van Smarie. Vous avez smotrich. Smotrich. Voilà, smotrich. Jonathan Smotrich. L'irrification. C'est la nol. On apprend beaucoup sur ce plateau aujourd'hui. Et en effet, c'est Bézalel Smotrich. On va en réécouter derrière un petit extrait. Parce que ces paroles ont suscité la polémique de Paris à Tel Aviv. Oui, la politique. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'il ne le fait pas suffisamment. Mais là, de ma décision, ma vraie décision en tant que ministre, avant même de trouver grâce aux yeux du monde entier, c'est d'apporter de la sécurité à tous les citoyens, et en particulier aux citoyens de Judée et de Samarie. A Jérusalem, la semaine dernière à Tel Aviv, les terroristes ne feront pas de distinction entre gauche-droite, religieux, non-religieux, habitants juifs ou non. Pour eux, nous sommes des juifs qui revenons sur la terre d'Israël. Et j'appelle à tous les juifs en Israël et en travers le monde de rester fiers et de renforcer leur fierté pour cet état d'Israël. Nous avons tous les droits, le droit moral d'être là où nous sommes et de lutter contre le terrorisme. Et nous le ferons et nous continuerons enfin à le faire. Voilà ces déclarations de Béthel et de Samarie. Je ne me doutais pas, en me rendant à Paris pour l'interview, pour suivre dans ce voyage, qu'il allait prononcer des déclarations aussi rudes et surtout qu'il y aurait une telle résonance. Parce qu'on rappelle que c'était lors d'un événement très particulier, très isolé aussi. qui les caméras n'étaient pas forcément prévues, n'étaient pas forcément non plus acceptées sur place. Et en fait, la résonance a été extrêmement grande. C'était de bonne alloi de nier l'existence du peuple palestinien en allant à Paris, Jérémy Simbert ? On en a débattu par la suite, donc non, c'est tout à fait, pour moi en tout cas, pas acceptable. Quoi qu'on en dise du peuple palestinien, du passé, aujourd'hui il y a un peuple. Il faut s'en occuper, il ne faut pas mettre les choses de côté parce qu'ils sont là, quoi qu'on en pense, ça fait partie de ce qu'on doit en fait résoudre. David Antonelli, est-ce qu'un ministre peut dire ça ? Surtout en étant en déplacement à Paris ? Ben oui, parce que ça a plus d'impact que moi, je pense qu'il le dit dans les GGMO. Donc moi je l'ai dit dans les GGMO. Justement, il y a une résonance diplomatique qu'on lui le dit. Voilà, M. Seles Motschis, lorsqu'il le dit... Il faut savoir tenir sa langue, mais s'il le pense. Alors en réalité, c'est vrai que c'est très courageux parce que quand on prend le peuple palestinien, toute sa lutte finalement de libération nationale, ça a été justement de s'auto-proclamer peuple. Alors qu'en réalité, on sait très bien que ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une nation. Donc le fait de rétablir une certaine vérité, je pense que c'était un courage. Et à un moment donné, il faut avoir les armes. Il est à se mettre en froid avec la diplomatie française et les diplomaties européennes. Oui, de toute façon, avec le Quai d'Orsay, on est toujours en froid. Mais le pense de recadrer les choses peut amener des fois certains pays à revoir leur copie par rapport à cela. Parce que c'est vrai qu'il a dit, ça peut être choquant. Mais on ne peut pas lui dire que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. C'est ça qui est important. En tout cas, le débat est même repris, ce sort sur ce plateau. On en débattra encore à l'avenir. On en débattra à la rentrée dans les GGMO. En tout cas, désormais, nous avons trois points pour l'équipe de Laurence Mendaian et David Antonelli contre Deux Point, contre Yantan Ben Soussan et Jérémy Sinber. Nouvelle question. Quel vaccin ARN messager a été inventé en Israël en 2023 ? Est-ce le vaccin contre le Covid ? Est-ce le vaccin contre la peste ? Le vaccin contre la grippe ? Ou le vaccin contre le choléra ? Je vais demander à nos candidats de buzzer. Non, 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 attendez, je vais demander aux candidats de buzzer. Ah voilà, de buzzer. Ah non, 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 non. C'est vrai. Je rappelle que les GGMO sont là pour ne vous aider pas, pour voter à votre place. Je rappelle, Covid, peste, grippe ou choléra ? En quelle année, Laurence ? 2023. Je crois qu'il y aurait le Covid. Grippe, on va dire. Grippe. Laurence, est-ce que vous êtes d'accord ? La peste. Eh bien, vérification, attention, quel mot-plé va s'afficher ? Eh bien, c'est en effet le vaccin contre la peste. Ce n'est évidemment pas le Covid, parce que le Covid, c'était plus en 2023. Et puis finalement, ce n'est pas les Israéliens qui ont eu la main là-dessus. J'ai une coéquipière de haut niveau. Pardon ? J'ai une coéquipière de haut niveau. Voilà, donc vous voyez, elle peut voter aussi. Exactement. Tu n'as pas un bon coéquipier. Bah si, mais qui n'a pas répondu à cette question. Elle n'a pas répondu assez vite. En tout cas, cette technologie d'ARN messager a permis d'ouvrir beaucoup de portes et de trouver aussi des vaccins contre des maladies qui, même en 2023, parce que ce qui est intéressant dans l'histoire, ce n'est pas qu'un vaccin contre la peste a été trouvé, c'est qu'il fait encore, en 2023, un vaccin contre la peste. Tout à fait. Intéressant. L'avance désormais est nette du côté de Laurence et David, Jonathan et Jérémy, main sur le buzzer s'il vous plaît. Une question de musique avec un très, très, très grand classique de la chanson israélienne. Pour quelle occasion a été écrite Yerushalayim Sheldzahav ? Je ne vais pas vous demander si vous connaissez Yerushalayim Sheldzahav. Mais à quelle occasion était-ce pour le concours Eurovision de la chanson ? Était-ce pour célébrer la victoire de la guerre de Six Jours ? Était-ce pour occuper à l'occasion d'un intermédiaire dans un festival de musique ou pour répondre à un autre tube ? Tel Aviv, Yerhabib, Tel Aviv. Et on a fait Yerushalayim Sheldzahav. Réponse C. Pour ? Réponse C. Un intermède à l'occasion d'un festival. Oui. Vous êtes sûr de vous ? Vous êtes sûr de vous. C'est votre dernier mot ? Vous dites quoi ? B. B. Pour répondre à Yerhabib, Tel Aviv ? Non. Pour célébrer la victoire de la guerre. Voilà, c'est ça. La victoire de la guerre. Ouh là 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 là. Ah là là. Je sais que d'un côté ou de l'autre, il y a la bonne réponse. Mais la voici la bonne réponse qui va s'afficher. Et bien c'était lors d'un intermède d'un festival de musique. Et oui, nous sommes quelques semaines avant la guerre des Six Jours. Avant la guerre des Six Jours. C'est vrai que souvent on pense que c'est pour la guerre des Six Jours. C'est vrai que moi elle est représentée, mais en réalité... En fait, elle a été chantée quelques semaines avant la guerre des Six Jours, lors d'un festival de musique à Jérusalem. Et en fait, il fallait occuper le public pendant que l'on dépouillait les bulletins. Et donc Teddy Collec, le maire de Jérusalem de l'époque, avait demandé à Naouche Mishemer de composer une chanson sur Jérusalem. Mais c'était pour occuper le public. La jeune Chouli Nathan est montée sur scène. Elle a chanté Yerushalayim Sheldzahav. Le public a été à ce point ému. Qu'encore aujourd'hui, on connaît tous ces chansons. Mais tout le monde a oublié la chanson qui a gagné le concours ce soir-là. Et le mieux peut-être, c'est d'écouter aujourd'hui Chouli Nathan. Naouche Mishemer, à ce moment précis, venait d'écrire Yerushalayim Sheldzahav. Après m'avoir entendue à la radio, elle m'a choisie pour chanter cette chanson merveilleuse qui ne devait être qu'une décoration dans ce festival et dans ce concours de chansons israéliennes. Trois semaines plus tard, la guerre des six jours a éclaté. Nous avons reconquis la vieille ville et cette chanson, Yerushalayim Sheldzahav, est devenue l'hymne de la guerre des six jours. Yerushalayim Sheldzahav, Ve shel nechochet, Ve shel or, Halole chole shirey, Ani, Kinnor, Kinnor. quel talent chouli nathan qui nous interprète a cappella yérusalem chelzav yonathan à vous yérusalem jérusalem ville d'or de cuivre et de lumière pour chanter des chansons je suis un violon et cela vous donne une large avance ma chère laurence puisque vous avez un deux trois quatre cinq points face à deux points pour yonatan attention il va falloir vous mettre au fourneau là attention voici une question consommation quelle chaîne de supermarché a fait son entrée en israël en 2023 est ce leclerc est ce monoprix carrefour ou est-ce franprix maintenant vous baiser et en effet c'est carrefour laurence vous êtes allé à carrefour pour vérifier et ça vous a rendu heureuse oui je vous contente j'ai vérifié les prix les produits voilà yonatan moi qui fait les marchés avec mes produits je fais des marchés tous les vendredis au choux gros shine et là-bas il ya un immense carrefour très très joli l'un des plus beaux d'ailleurs avec tous les produits qu'on aime qu'on avait mis produits importés alors ça c'est une impression mais qu'en est-il véritablement les verts on va demander à la spécialiste francophone de la consommation bonjour yaël ifra bonjour benjamin merci de nous rejoindre dans ce grand couille vous êtes conseillère parlementaire spécialiste des questions de consommation alors l'événement l'arrivée d'un supermarchand en israël carrefour a évidemment fait l'effet d'une bombe mais est ce qu'au final les prix sont vraiment moins chers qu'ailleurs oui les produits des marques de la marque distributeurs carrefour sont nettement moins chers c'est très 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 concurrentiel carrefour a fait un très bon choix en choisissant de ne pas juste baisser les prix de 10 à 15 % en vraiment en cassant les prix sur certains produits le problème qu'on a c'est qu'il n'y a que 50 magasins moi par exemple j'habite à jérusalem donc il y a un magasin très très loin de chez moi je suis jamais allé et puis aussi carrefour appartient donc au groupe électra comme on l'a expliqué enfin pas appartient mais exploite des magasins du groupe électra et donc il ne s'est pas question de s'énerver avec ossem strauss to nova et compagnie donc pour tous les autres produits c'est pas du tout moins cher et pas tellement concurrentiel mais il ya quand même une vraie nouvelle alors vous dit donc les produits carrefour ça marche les autres produits pas forcément à meilleurs prix est ce que pour autant ça a provoqué une déflagration du côté de la concurrence autrement dit à ce qu'ils se sont mis aussi à casser les prix et au final est ce que ça profite aux consommateurs déflagration n'ont pas du tout il ya eu quelques un petit effet carrefour sur les premiers jours dans certains rami lévich ou fersal où il ya eu des quelques prix qui ont été baissés mais dans l'ensemble pas du tout je rappelle qu'on est au milieu d'une grosse grosse vague d'inflation donc c'est pas ça c'est pas vraiment ressenti après au niveau de la conscience consommateur faut espérer que de plus en plus de personnes vont être exposées à ces produits carrefour et comprendre qu'ils sont tout aussi qualitatifs et qu'ils sont concurrentiels qu'ils vont se mettre à les acheter et que petit à petit ça va ça va faire une pression après je vous dis franchement mais jamais faut pas trop se faire d'illusions 50 magasins sur un magasin sur un pays de 10 millions d'habitants ça fait un effet surtout pour les français qui savent acheter un produit ici un produit là pour les israéliens qui achètent tous leurs paniers dans le même supermarché le panier global de carrefour est pas cher mais c'est pas le moins cher donc on espère un espèce de choc de conscience qui va se produire petit à petit la mesure que vous attendez vous il ya l'ifra alors l'entrée encore d'un autre courant ouais on en parle beaucoup benjamin de toutes ces réformes de toutes ces facilitations sur les importations de toute cette annulation des standards israéliens etc pour l'instant on voit pas grand chose moi je vous avoue que je ne compte plus tellement sur les mesures parce qu'on a un petit peu tout essayé je compte sur les consommateurs israéliens je compte qu'ils s'informent qu'ils commencent à agir avec les pieds qu'ils commencent à boycotter qu'ils commencent à réclamer des meilleurs prix comme par exemple encourage le journaliste gaël erreur moi aussi je travaille sur un projet en ce sens on va prendre le pouvoir nous les consommateurs et on va réclamer ce qui nous est dû c'est la seule façon selon moi et bien écoutez l'appel est lancé merci beaucoup il ya et l'ifra pour en fait bilan avec nous de cette arrivée de carrefour en israël vous avez donc une large avance ma chère laurence mais attention tout n'est pas fini encore deux questions pour notre première manche voici d'abord une question sport alors c'est peut-être le camp d'en face qui va l'emporter la question quel fut le score du match paris saint germain maccabie raïfa le 25 octobre 2022 au parc des princes 5 à 0 7 à 2 1 partout ou 0 à 3 là c'est bien nathan qui voudraient répondre pardon 1 5 0 7 2 1 partout 0 à 3 le score c'est à 2 7 à 2 en face vous diriez quoi j'aurais dit 7 à 2 aussi 7 à 2 et bien la réponse en image et bien en effet c'est 7 à 2 alors c'est à la fin une victoire très très large pour le paris saint germain mais il faut quand même saluer le maccabie raïfa qui est allé jusque là ils ont battu juste avant la juventus oui c'est donc une très très belle performance alors est ce que la remontada de yohann et jérémy va se confirmer pour la dernière question de la manche voyons plutôt à quel âge ruth tarlo juive australienne a-t-elle fait son alia en israël elle n'est pas célèbre mais c'est l'âge qui est c'est moi je dirais 4 réponse b 98 98 et bien la réponse en images et bien en effet c'est à 98 ans qu'elle a fait son alia en israël donc on peut applaudir l'équipe qui remporte une très très belle avancée mais alors attention parce que pour nos secondes manches le score que vous allez obtenir maintenant peut peut-être permettre une remontée totale de l'équipe d'en face alors je me suis approché de vous parce que désormais vous allez me devoir me donner un chiffre vous suivez un petit peu la politique israélienne un petit peu vous connaissez les gouvernements israéliens de l'histoire mais est ce que vous êtes capable de me citer des ministres de la défense israélien et si oui combien je vais vous aider dans toute l'histoire du pays en a eu 21 ah oui donc sur toute l'histoire du pays oui ok d'accord combien 1 2 3 5 oui la vie d'aider là je vais dire dit c'est vous pourriez grâce à l'aide david ferdi est ce que l'équipe d'en face propose plus de dix ministres de la défense difficile difficile non 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 vous voulez pas vous laissez la main on va devoir laisser la main bon très bien et bien écoutez david antonnelli et laurence ben daian vous allez devoir me citer dix ministres israéliens de la défense est ce que vous êtes prêt on est prêt à alors attention top c'est à vous alors benjamin netanyahou premier pour le plus récent oui avidor liberman oui naftali bennett oui menachembegin oui il traque chamir oui non il n'a pas été ministre de la défense riel charonne charonne ehoud barak que j'ai présenté tout à l'heure chamir pardon j'ai dirigé c'est bon chamir oui et route barak et ou de barak shimon perez shimon perez shimon perez les vieilles scoles les vieilles scoles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il m'en faut un dernier moshe charens non non on n'a pas marché ça il ya un autre moshe mais pas celui là non je confonds le moshe moshe dayan moshe dayan et moshe dayan vous permet d'obtenir les 10 points alors il y avait également parmi ceux qui ont marqué il y avait shaoul mofaz qui a dû diriger malheureusement il faut le dire de deux grandes opérations dans le pays amir pérette il sera grabine you have galante benny gans moshe ya l'on je pense que les nix ou l'on je suis allône je suis allône en tout cas ce soir on peut dire que le duel a été vif a été intense et ma chère laurence et bien grâce notamment à l'aide de david et bien vos portes vous partez avec ce magnifique ouvrage on peut encore l'applaudir avec ce magnifique ouvrage les recettes méditerranéennes de jean michel cohen et laura amoyal écoutez yonatan vous repartez les vides c'est pas grave mais c'est pas grave qu'est ce que vous allez nous conseiller comme ustensiles de l'été alors pour amener tout ce que je rends sur mes stands c'est à dire les le fameux plus chers que je vois énormément c'est quoi la cuisine là c'est les plus chers qui puissent aller retour perrot tirakota pourquoi dama batata c'est la gueule pomme de terre patate douce la mandoline même en plateau ce qui est fabuleux c'est que même en plateau sans l'avoir entre les mains vous êtes capable de me faire la démonstration même vous le vendre d'ailleurs à la prochaine fois je vous reviendrai avec en plateau merci à tous d'avoir été avec nous merci à nos ggmo merci à nos téléspectateurs et puis vous également n'oubliez pas que vous pouvez participer sur notre page twitter à toutes nos questions et participe à notre quiz ggmo tir du bail 24 à demain et bonne journée à tous